56 millions d'animaux sont abattus chaque année pour leur fourrure. Visons, renards, ratons, laveurs, lapins, la liste des victimes est aussi considérable que notre culpabilité. Rien ne justifie et rien ne justifiera jamais la mise à mort d'un être sentient, c'est-à-dire un être capable de ressentir aussi bien le plaisir que la douleur et la souffrance, dès lors que ce n'est pas nécessaire. Avons-nous réellement le besoin de porter de la fourrure ? La réponse est simple, non. En revanche, l'animal, lui, si. Accessoire de mode pour les uns, vital pour les autres, la balance des intérêts est complètement déséquilibrée. Il est temps de prendre en compte les intérêts des animaux, leur intérêt à vivre, leur intérêt à mener une vie pour eux-mêmes, déconnectés des désirs des humains. Nous vivons dans une société profondément spéciste qui considère que les animaux non-humains, parce que différents, devraient être asservis à l'espèce humaine et lui servir, et l'asservir, dans tous les domaines, y compris dans celui des vêtements. Pourtant, nous, individus, pouvons ouvrir nos cœurs et éveiller nos consciences. Ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs dans le passé, dans le présent, qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre nos responsabilités. et cesser de cautionner la fourrure, qui ne cessera jamais de rimer avec torture, dès lors qu'elle se trouve ailleurs que sur le dos de son propriétaire. L'animal non-humain. L'animal non-humain qui vit dans l'obscurité, dans la saleté, dans la promiscuité, simplement parce que nous voulons sa fourrure. L'animal non-humain qui subit gazage, électrocution, empoisonnement, simplement parce que nous préférons notre plaisir esthétique à sa vie. Pour confectionner un seul manteau de fourrure, il faut tuer 50 visons. Aujourd'hui en France, c'est près de 200 000 visons et 100 000 lapins qui survivent dans des fermes à fourrure ignobles en attendant leur mise à mort. L'Autriche et le Royaume-Uni ont d'ores et déjà mis fin à ces fermes à fourrure. La Norvège s'apprête à faire la même chose d'ici 2025. Il n'y a rien à inventer, les alternatives existent déjà. Il suffit d'arrêter. Qu'attendons-nous ? Balance ta fourrure. Le Royaume-Uni